Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, vibre au rythme de la campagne électorale qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président de la République le 25 avril prochain. Monsieur Jus Adjavon est notre invité. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment va le Togo en cette période de campagne électorale ? Très mal. Je dirais très mal parce que nous, les ODDA, je ne sais pas ce que nous avons voulu. Nous n'avons pas voulu que les élections se fassent maintenant. Nous aurions préféré que les élections se passent de façon plus apaisée. Et qu'est-ce qu'il aurait amené l'apaisement sur les réformes ? Nous avions exigé ces réformes avant les élections législatives de 2013. On nous avait promis qu'on les ferait juste après les élections. Nous avons espéré que ces réformes auraient été faites avant l'élection présidentielle. Mais le pouvoir s'est refusé à les faire. Mais certaines personnes estiment quand même que le tort se trouve dans le camp des opposants. Mais expliquez-moi comment... Parce qu'ils estiment que vous avez voulu être trop gourmand, voulant que la loi qui soit votée soit trop active. Non, 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 non. S'il vous plaît, ne me parlez pas de rétroactivité. Ah. Parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Mais la loi est d'application immédiate. La loi s'applique à tous les événements qui suiviennent après que cette loi a été votée. Elle ne s'applique pas aux événements qui sont passés avant. Maintenant, l'élection qui est en train de se faire, est-ce que ce n'est pas une élection qui va venir après l'adoption de la loi ? Mais bien entendu ! Ben justement ! Pourquoi vous parlez de rétroactivité ? Lors de l'une de vos sorties, vous disiez ceci, citation, « Aucun parti politique responsable et sérieux ne peut aller aux prochaines élections présidentielles dans les conditions actuelles sans les réformes politiques. » Fin de citation. Non, ce n'est pas fin de citation. Ah. Quelle est la partie qui n'a pas été dit ? Et qu'on a donné cette partie-là. J'ai continué en disant, cependant, aucun parti sérieux et responsable ne peut regarder les élections se faire. En croisant les bras. Donc, qu'est-ce qui a fait que la situation a évolué ? Le président Goudlou Jonathan est arrivé à l'Omé. Le président Ouattara de Côte d'Ivoire est arrivé à l'Omé. Les pasteurs, les évêques, tous les religieux nous ont appelés pour dire, non, ça va poser des problèmes tels qu'il se peut qu'on retourne au jeu des mondes de 2005. N'oubliez pas qu'en 2005, après l'élection, il y a eu 1114 morts. Et ils nous ont appelés pour dire, il ne faut plus qu'il y ait ça. S'il vous plaît, dialoguez pour aller à ces élections. Nous avions dialogué. Et pendant le dialogue, nous avions exigé qu'on fasse des réformes avant qu'on aille aux élections. Comme nous l'avions demandé. Et nous avons dit, nous n'allons pas à ces élections-là. Nous voulons voir Founi Asimé lui-même pour discuter. Il n'y a jamais d'un seul seul en debout là non plus. Et malgré tout, à trois jours de la clôture des candidatures, le M.A.C. des États-Unis nous a appelés dans sa résidence. Le président Boulogne Jonathan est venu à l'OME avec le président Ouattara. Ils nous ont demandé, s'il vous plaît, aller à ces élections-là. Sinon, vous ne saurez pas les lendemains qu'il va y avoir dans notre pays. Au moment où les personnalités que vous avez citées là, vous mettez la pression en nous demandant de participer à cette élection-là, pourquoi ils n'auraient pas mis la pression sur le pouvoir central aussi, le demandant de faire des réformes ? Je crois que c'est à eux qu'il faudrait demander. Ainsi va la politique africaine. Mais est-ce que vous n'avez pas été dupés ? Nous avons été dupés pour deux raisons. D'abord, un, ils ne veulent pas faire des réformes. Ils font semblant de pouvoir faire des réformes, de mieux rater ça. Nous avons accepté. On nous a dit, dès la fin de l'église, on veut faire des réformes. Mais le combat que vous menez n'est peut-être pas très bien compris de certaines personnes. Je vous donne un exemple. Le candidat Jérithama estime, citation, que vous êtes l'épicentre de l'échec de l'opposition togolaise. C'est son point de vue. Je lui laisse responsable de ce qu'il dit. Lui, il est arrivé il y a combien de temps ? Quand il a été dans l'armée togolaise, quand il se mettait au garde-à-vous devant les gens, est-ce qu'il sait ce que je faisais, ce qu'on faisait ? Il ne faut pas être un militant de la dernière. Il est arrivé, il doit trouver le 13e, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il sait de ce qui s'est passé ? Je le laisserai libre de ce qu'il dit. Il va au-delà parce qu'il estime que ceux qui ont combattu le pouvoir d'EADM en 1990, il faut le temps qu'ils passent la main et prennent une retraite méritée. Est-ce que je suis toujours dans la politique ? Je ne suis pas dans la politique. Je suis avec la société civile. Mais la confusion est d'être arrivée. J'ai émissionné des partis politiques en 2003. Je ne suis plus là-dedans. Mais à l'issue du processus électoral aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que cette élection ne sauve pas de contestation au lendemain ? Ces élections ne peuvent pas sauver de contestation. Si vous, les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, font ce qui a été fait au Sénégal, font ce qui a été fait au Nigeria. Vous savez, je suis au courant de beaucoup de fraudes telles qu'organisées depuis 2003. N'oubliez pas, j'ai été vice-président de la série du Togo. J'ai vu des choses. J'ai suivi de près. Vous ne les aviez pas dénoncés à l'époque ? Ah si, ah que si. J'ai fait une conférence de presse. Dès le lendemain de la programmation des résultats, j'ai fait une conférence de presse au coup de la guerre. J'ai dénoncé tout ce qui s'est passé. En 2005, j'avais les résultats réels. En 2005, je les avais. Je les ai me succédés. Puis j'ai eu à distribuer les résultats réels qui gagnaient Fournian Singh et perdant. Mais ce qui a été fait pour avoir les résultats qui ont été dédonnés, je sais aussi. en 2010, comment les choses sont passées exactement pour en arriver à proclamer Fournian Singh, mais élu, je le sais aussi. Tout, dans le moins de détails. Je sais que vous êtes un leader d'opinion, que vous drainez du monde derrière vous. Je voudrais que vous regardez cette caméra, en cette période étoile, que vous adressez un message à vos compatriotes, à ceux-là qui ont voté, aux candidats aussi. D'abord, je donne premièrement mon message à ceux qui sont allumés et qui sont nombreux qui ne veulent pas aller voter et qui, pour une raison, ne veulent pas aller voter. Il y en a qui sont découragés, qui vous disent, oh, ils vont aller voter, comme d'habitude, Fournian Singh et ceux-là déclarés gagnants. Il y en a qui vous diront, oui, on nous a dit, pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection, comme on va aux élections, nous, on ne va pas aller voter. Il y en a pour des raisons différentes qui ne veulent pas aller voter. Et il y a aussi que le pouvoir a également fait un travail de ça, dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens à l'Omé qui ne veulent pas aller voter. Je donne un message à tous ces gens-là en disant ceci, leur attitude de ne pas aller voter ne peut pas faire changer la chose au pays. Leur attitude de ne pas aller voter équivaut à ce qu'ils veulent voter, pour le pouvoir en place. C'est clair. Si vous n'avez pas voté, le pouvoir en place, c'est comme si vous votez pour le pouvoir en place. Mais encore que certains n'ont pas déposé leur candidature. Alors, dans ce cas, il faut faire quoi ? À ce moment-là, il faut voter utile, voter votre sanction. Comment se manifeste le vote sanction ? Ah oui, le pouvoir n'a pas voulu faire les réformes. Dans ces conditions-là, nous rendons responsable le pouvoir togolais du fait que les réformes n'ont pas été faites. Mais ça fait très longtemps que vous rendez responsable le pouvoir togolais, le pouvoir s'en réjouir. Et c'est pour cela... Non, ce pouvoir ne peut pas s'en réjouir. C'est pour cela que je demande au peuple togolais de sortir et d'aller voter contre ce pouvoir. Voilà le vote sanction. Sanctionner ce pouvoir pour le fait qu'il n'ait pas voulu faire les réformes. Sanctionner ce pouvoir pour avoir torturé les gens. Sanctionner ce pouvoir pour avoir mis les gens en prison n'importe comment. Sanctionner ce pouvoir pour avoir mis dans les poches détenant de ce pouvoir l'agent de l'État. C'est Fon Nias Kibé-Lumén qui a dit que c'est une minorité qui met les ressources de l'État dans ses poches. Monsieur, j'avais une dernière question. En tant que militant des droits de l'homme, est-ce que la situation des droits de l'homme ne s'est pas beaucoup améliorée cette fois-ci au Togo ? Ok, si. Visiblement, ça s'est amélioré. Donc, c'est clair. Nous ne pouvons pas... C'est tout à l'honneur quand même de ceux qui sont au pouvoir. Je peux vous dire, aujourd'hui, beaucoup de gens font des interviews, font des débats, librement, sans être inquiété. Sans être inquiété. C'est un pas. Un pas important. Très important. Je ne dis pas non. Mais de l'autre part, on continue de torturer. Torture qui est totalement inadmissible. Quel que soit le pas qui a été fait dans la liberté d'expression, on ne peut plus continuer de torturer. La torture est un crime impréceptible, ignoble. qui efface tout ce qui s'est fait. Or, le Togo continue de torturer. Dessus, vous avez des prouves que les tortures se font encore. Oui, mais on peut être militant des droits de l'homme. Vous n'êtes pas là où ça se torture. Je vais vous dire, je vais tout le temps à la Cour de justice de la CDAO. Et c'est la torture qui fait partie de la majorité des cas que j'amène là-bas. Vous voulez dire que le Togo est passé maître dans l'art de la torture. Le Togo est passé maître dans l'art de la torture. Et les tortionnaires ne sont pas inquiétés. Au contraire, ils sont nommés. En tout cas, on va continuer de suivre la situation au Togo et revenir de temps en temps vers vous pour écouter ce que vous avez dit par rapport à l'évolution des choses. Est-ce que ça s'améliore ? Est-ce que ça s'empire ? On aura le temps de le dire aussi à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent apprécier. Merci beaucoup, M. Sussardiavon. C'est moi qui vous remercie. C'est pour ça que je demande au peuple togolais pour que la torture n'ait plus de rancité dans le pays. Pour que le pays soit gouverné comme il faut. Pour que les gouvernants soient contrôlés par le peuple. Réellement contrôlés par le peuple. Donc en d'autres termes de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Merci beaucoup, Il faut nécessairement que le pouvoir change. Tant que le pouvoir ne l'a pas changé, on ne pourra jamais faire ça dans notre pays. C'est ce que je voulais dire. Merci, M. Sussardiavon. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Synergie des organisations de défense des droits de l'homme au Togo. C'était un plaisir. C'est un plaisir de partager pour vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501